Bonjour, bonjour tout le monde, ici Sophie et bienvenue sur ma chaîne Simply Sophie. Nous allons parler minimalisme et plutôt comment vivre avec notre conjoint qui est peut-être pas minimaliste. Mais en attendant, je vous demande de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche là pour ne pas louper de vidéo et j'ai aussi un Instagram si vous voulez voir de temps en temps des petites stories un peu marrantes ou mon évolution en pole dance parce que oui, je fais de la pole dance toutes les semaines et je partage tout ça sur Instagram. Ouais, bref. Alors, d'abord, je vous présente mon bon bureau. Dites-moi si vous aimez ce fond là plus que mon lit où tout est vide. N'hésitez pas à me le dire et ça me fera très plaisir de savoir ce que vous en pensez. Donc, commençons. On va voir 7 points sur comment faire pour vivre avec une personne qui n'est pas forcément minimaliste, voire maximaliste. Point numéro 1. N'hésitez pas à communiquer votre style de vie. Que ce soit une nouvelle prise de conscience où vous l'êtes déjà, vous vous mettez en couple et vous vous dites « Ok, tu sais que je suis minimaliste, mais en fait, dans mon habitation aussi, je suis minimaliste. » Et expliquez-lui ce que cela signifie pour vous. Comment c'est dans votre intérieur de vos rêves ? Pourquoi vous en avez besoin ? Sur votre qualité de sommeil, sur votre bien-être au niveau stress, etc. N'hésitez pas à lui en parler. C'est très important. Surtout si vous devenez minimaliste et que tout d'un coup, vous vous jetez toutes vos affaires par la fenêtre, qu'ils ne se disent pas « Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle va me quitter ou quoi ? » Numéro 2. Ne vous occupez surtout pas de ses affaires à lui ou à elle. Ne désencombrez pas, ne minisez pas et essayez de ne pas trop critiquer toutes ces collections. Occupez-vous de vos affaires, de vos oignons, comme on dit, d'abord. Dans Code Marie, dans le livre de Marie Kondo, j'aime bien parce qu'au début, elle dit « Au plus vous avez envie d'attaquer les affaires des autres, au plus cela veut dire que vous-même, vous n'avez pas encore fini de ranger toutes vos affaires et vous n'êtes pas en paix. » Donc, occupez-vous d'abord de vos affaires. Soyez en joie avec vos affaires et après ! Vous en parlerez avec votre conjoint ou pas ? Là où ça se corse un peu, c'est pour tout ce qui est affaires communes. Et donc là, on va parler du point numéro 3. On va parler du compromis. On va commencer à se dire « Ok, j'aime beaucoup notre appart et tout, mais je ne me sens plus bien, j'ai l'impression d'étouffer, il y a trop de ménage à faire, ça ne va pas, il faut que ça change. » Et là, vous allez dire « Ok, moi j'aimerais bien ça, ça, ça. » Montrez-lui des inspirations sur Pinterest ou autre pour l'aider. Visualisez ce que vous voulez et aussi dites « Ok, j'aimerais bien faire un tri dans la cuisine. » Il se peut qu'il y ait des affaires de… Si vous avez surtout, comme nous, nous on vivait tous les deux dans deux studios différents et puis on s'est mis ensemble et donc on a apporté notre truc des deux studios ensemble. Et du coup, on avait plein de choses en double, etc. Et donc quand on a, au début, quand on a trié, enfin au début, je n'avais pas trié du tout. Puis quand j'ai trié, on a plutôt regardé ce qui allait durer plus longtemps dans le temps, etc. Et puis à un moment donné, on s'est dit « Ok, on va acheter, tu sais quoi, tout est débarillé, il y a plein d'assiettes qui ont été cassées, etc. On va donner tout ce qu'il y en a. Il en reste trois de chaque, trois machins. On va tout donner et on va s'acheter un set qu'on aime bien nous, avec notre nouveau style de vie, etc. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de faire ça pour tout. Mais essayez d'enlever les doublons, s'il y en a. Et surtout, laissez-lui clair que si vous vous débarrassez, par exemple, de son jeu, de sa batterie de casserole, ce n'est pas parce que c'est sa batterie de casserole, c'est peut-être parce que c'est celle qui prend le plus de place, par exemple, ou qui est la puce abîmée, par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à lui en parler. Ensuite, numéro 4, vous allez montrer la voix. Donc, que ce soit à vous montrer l'exemple, déjà, avec vos affaires. Donc, triez vos affaires. Même si vous avez fini de trier, par exemple, moi, je n'ai vraiment plus grand-chose, mais c'est quelque chose qui est récurrent. Quand je fais le ménage, si je tombe sur une de mes affaires, par exemple, j'ai un micro-road que j'ai utilisé, j'ai essayé d'utiliser deux fois, que je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pour une meilleure qualité de vidéo, je n'arrive pas à le faire fonctionner. Et là, je suis en train de me dire, je n'utilise pas, je vais le mettre en vente. Voilà. Ouais. Et voilà, donc quand je tombe sur un truc, je me dis, je n'ai pas réussi à faire fonctionner cet objet. J'ai essayé plusieurs fois, j'ai regardé des vidéos, j'ai essayé avec mon téléphone, j'ai essayé avec mon portable, j'ai essayé avec ma caméra, là. Je n'y arrive pas. Ok, c'est casse-tête, je vais le donner, je vais le vendre, etc. Mais ce n'est pas un truc que je me force toutes les semaines, il faut que je trie mes affaires. Non, j'ai fini, je ne suis plus à cette étape-là. C'est quand je suis en train de ranger des choses, je me dis, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cet objet-là. Par exemple. Ensuite, ça va être aussi montrer la voie au niveau du questionnement des achats. Moi, j'aime bien encore faire des listes, des wish lists, de souhaits, de choses à acheter. Surtout pour les vêtements, parce que les vêtements, ça s'use, forcément. Et surtout quand, moi, vous avez vu mes vêtements, on pourrait dire que j'ai une capsule wardrobe, mais à l'année. J'ai vraiment, j'ai peut-être moins de 50 pièces. Et du coup, je porte souvent les mêmes vêtements. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que ma soeur m'a dit, tu portes toujours le même pull rose dans tes vidéos. Ben oui, je suis minimaliste. Mais du coup, on lave plus souvent les choses. Surtout que j'ai des enfants qui me tâchent assez souvent. Et donc, les choses s'abîment. Et donc, quand je veux renouveler tel ou tel machin, j'ai du coup mon processus minimaliste qui vient, qui me dit, ok, j'ai besoin d'un pull, imaginons. J'ai besoin d'un pull. Bon, pas trop, mais non, mais j'ai besoin d'un pull. Ok, qu'est-ce que j'aimerais ? Je voudrais que ça soit éthique. Ok, je voudrais que ça soit écologique. Dura, donc blablabla. Donc, je vais regarder. Je vais regarder dans les sites que j'aime bien. Équiogue, Armed Angels, etc. Je vais chercher. Parfois, le prix, ça va être un peu trop cher pour moi. Donc, je vais regarder sur Vinted s'il n'y est pas déjà. C'est comme ça que j'ai trouvé une jupe Équiogue. Ensuite, je vais regarder dans les friperies. Et là, du coup, j'oublie un peu le éthique, etc. Je vais chercher si je trouve un pull qui me plaît en friperie. En friperie. Mais je me suis mis en obligation de ne pas acheter de nouveaux vêtements en fast fashion. Donc, si j'achète de nouveaux vêtements, c'est forcément éthique, écologique, etc. Tout ce qui rentre dans les bonnes cases pour moi, dans mes principes. Mais du coup, je rentre dans toutes ces questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que je vais l'utiliser ? Est-ce que je ne peux pas le remplacer par quelque chose ? Est-ce que pour ce prix-là, est-ce que je ne peux pas le trouver en occasion ? Surtout pour les jeux, etc. Et du coup, mon homme, premier truc, quand il doit acheter quelque chose, il va regarder sur le bon coin. Je regarde pour une barre de pole dance sur le bon coin. Je me suis mis une alerte pour, dès qu'il y a une barre de pole dance, je puisse l'acheter. Et on verra quand il y en a une qui arrive à un bon prix. Parce que pour l'instant, il y en a une à 200, alors qu'en neuf, ça coûte 240. Bref. Voilà, c'est des questionnements qui arrivent et qui commencent lui-même à appliquer. Voilà. Numéro 5, ça va être justement, comme on ne va pas désencombrer des affaires de notre conjoint, mais qu'on a besoin, nous, de voir plus de vie, d'entre guillemets, pour être plus serein ou sereine, on va essayer de lui dédier des espaces personnels. Si vous avez eu la chance d'avoir un grand logement, avec une pièce qui n'est pas trop utilisée, vous pouvez la lui dédier. Lui dire, ok, tiens, tu peux faire ton bureau, tu peux faire ton espace fitness, je ne sais pas tout quoi. Et vous mettez toutes ces affaires dedans. Ces affaires qu'il n'utilise pas tout le temps, je veux dire. Ça peut être sa bibliothèque de livres, qu'il lit alors qu'il lit une fois tous les trois mois. Ça peut être ses DVD qu'on ne regarde pas trop, ses CD et ses affaires de sport, etc. Mais comme ça, il a un endroit où il se sent chez lui, pas envahi, où il peut vivre comme il l'entend, sans se sentir jugé par nous. Et voilà, il se sentira plus à l'aise. Parce que lui aussi, il faut qu'il se sente à l'aise. Alors ensuite, numéro... Ah oui, nous, par contre, on n'a pas de pièces en plus. Notre logement est de super bonne taille. Mais on n'a pas une pièce qu'on peut dédier à quelqu'un en plus. Du coup, ce qu'on a fait, ça m'a pris du temps à désencombrer énormément pour pouvoir libérer les meubles pour mettre toutes ces affaires, justement. Parce qu'avant, on avait beaucoup de bibliothèques. On avait un grand meuble, une colonne de meubles pour les DVD. On avait trois petites bibliothèques ici qui étaient remplis de livres, de documents, de papiers, majoritairement de ces affaires. J'avais beaucoup de livres aussi. Et du coup, maintenant, j'ai beaucoup trié mes affaires. Ce qui, du coup, l'a enclenché à trier un petit peu, à se poser quelques questions. Et du coup, toutes ces affaires rentrent dans ce bureau. D'un côté, il y a tous ces livres. Moi, j'en ai une petite dizaine. Et de l'autre côté, il y a tous ces documents, papiers qu'il aime bien garder, papiers officiels, etc. En dessous de la télé, il y a un meuble avec un tiroir pour les jeux de société. On aime bien jouer. Et en dessous, ces DVD. Il a tout le placard de la chambre, c'est pour ses vêtements. Et tout le placard de la chambre des enfants, c'est pour ça qu'il y a une armoire des enfants, tout le placard de la chambre des enfants est majoritairement utilisé par ces affaires aussi. Il y a trois caisses de souvenirs, une caisse d'objets au cas où, combinaison de ski, etc. Il a aussi tout ce qui est hobby, donc c'est pour le sport, son tennis qui est en fait toutes les semaines, surtout, ça prend de la base, toutes les raquettes. Et il y a aussi évidemment une caisse de tout ce qui est bricolage pour les enfants et moi, j'aime bien bricoler, et une caisse de rotation pour les jeux des enfants. Et voilà, on n'a pas de grenier, on n'a pas de câble, tout rentre dans l'appartement. Donc pour nous, il était important de, moi, il était important de voir le maximum de vie, d'entre guillemets, pas des objets inutiles. Vous voyez, il y a quand même des photos, etc. Mais pour moi, c'est important, la famille, donc j'aime bien le représenter dans ma décoration, tout comme les plantes. Et, mais du coup, il n'y a pas d'autre chose à part les photos et les plantes. Voilà. Et, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est, voilà, et du coup, il a quand même ses affaires. Je ne les ai pas balancées par la fenêtre et il sait où ils doivent chercher tel ou tel machin. Et voilà. Et moi, je ne me sens pas non plus agressée, entre guillemets, par toutes ces tonnes de livres, ces meubles à faire, le ménage, etc. Numéro 6. Là, on en revient à Marie Kondo qui, justement, si la personne n'a pas fait de tri ou si elle a fait de tri, vous trouvez qu'il garde encore énormément de choses, c'est comprendre. Essayez de comprendre, que ce soit seul ou en lui posant la question. C'est beaucoup mieux en lui posant la question. Mais encore une fois, faites-le de manière vraiment honnête, sans poser de jugement, vraiment lui poser, mais pourquoi tu gardes tous ces... toutes ces revues d'automobiles, par exemple, est-ce que ça veut dire quelque chose ? Qu'est-ce que cela signifie pour toi ? Pourquoi tu as autant d'attachement pour ces revues d'automobiles ? Et là, il va peut-être vous dire « Oui, c'était un truc entre mon grand-père et moi. Toutes les semaines, on s'achetait un petit magazine automobile et pour moi, ça me ramène à cette époque. » Donc, pour lui, c'est clairement un truc lié à un souvenir de son enfance avec son grand-père, par exemple. Ou tous les livres, c'est peut-être lié à des hobbies ou des rêves qu'il a eus, qu'il voulait faire dans la vie. Pour finir, il l'a mis un peu de côté ou il l'a laissé tomber, mais quelque part, il n'est pas encore prêt pour totalement tourner la page. Voilà, c'est très important. En général, il y a toujours une petite signification derrière. Et si maintenant, c'est quelque chose qu'il a reçu en cadeau et qu'il n'ose pas, mais voilà, ça aussi, ça veut dire quelque chose et qu'il n'ose pas dire à la personne qui a offert ce cadeau « Je n'en ai pas besoin. Merci quand même du cadeau, ça m'a fait plaisir, mais je n'en ai pas besoin. » Ou il a peur de ce que les autres vont penser de lui s'il le jette. Mais voilà, tout ça-là, c'est toujours un cheminement interne. Il faut pouvoir avoir confiance en nos positions ou en nos décisions. Et finalement, le numéro 7, c'est n'oubliez pas que la prise de conscience, ça prend du temps. Donc même si vous montrez l'exemple, etc., nous, au bout de 6 ans, pour moi, mon copain n'est pas minimaliste, il n'est pas en place de le devenir, même si je reconnais qu'il a sûrement désencombré la moitié de ses affaires, ce qui est un pas énorme. Il y a encore énormément de choses qu'il garde, mais c'est sa nature. Mais par contre, voilà, pour beaucoup d'habitudes, c'est venu pour les achats. Elles sont très réfléchies. Maintenant, quand on reçoit des trucs, des babioles ou quoi, ou des goodies, des entreprises, maintenant, il ne les garde plus. Mais voilà, le cheminement vient petit à petit, sans être forcé. Au plus, vous allez vouloir le forcer, au plus, il va y avoir une résistance et la personne va faire un blocage et va faire un sort d'inverse. Il va dire, tu ne veux pas que j'ai ça ? Je vais le garder. Par exemple, il ne faut surtout pas que ça devienne une sorte de confit. Voilà. Que vous dire d'autre ? Et si ça se trouve, la personne avec qui vous vivez va se dire, ok, je veux être minimaliste, moi aussi et va peut-être vous demander de l'aide et vous allez pouvoir l'aider complètement parce qu'il n'a pas autant d'attachement aux objets et voilà. Mais vous n'avez pas changé l'autre personne non plus. Donc, ça doit venir de l'autre personne. Il faut qu'elle se sente bien avec ce style de vie aussi. On ne va pas forcer, c'est un style de vie personnel. Chacun le vit comme il veut. Mais il y a moyen de faire des compromis. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner quand je vous ai demandé au début, à aimer et à commenter comment c'est chez vous, comment vous imaginez votre chez vous. Voilà. Quelle est la chose que vous trouvez bizarre que votre copain ou compagnon garde par exemple ou copine. Voilà. J'espère que vous avez aimé et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! !